Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la plus grande vidéo de l'épisode de Agatha Christie The ABC Murders. Donc on y va, on part, on fait jouer. Avez-vous vu les reconstitutions dans les bonus, vous pouvez y visionner chaque crime reconstitué là, disponible à tout moment dans le menu pause. Euh, oui, 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 il me rappelle. L'avais-je observé ? Il me semblait, pourtant. Elle semble en proie à une forte émotion. Effectivement. Des yeux brillants. Un rouge à lèvres en partie effacé. Elle ne parvient pas à cacher son émotion et son maquillage a souffert. Je pense que cette jeune fille vient d'être embrassée. Eh oui, nous étions courants de tout ça. Cependant, un instant, chers amis, je trouve que c'est long. C'est fort, pardon. Ah, je suis d'accord avec sa phrase. Vous avez de solides connaissances en histoire de l'art. Acquisant, travaillant avec Sir Carmichael, je l'aidais à gérer sa collection, à choisir ses nouvelles acquisitions. D'accord. Alors moi, j'aimerais une petite pause, chers amis. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Voilà, re, chers amis, je pense que ce sera mieux. Demandez s'il lui offrait des présents. Demandez si elle était gênée d'être en service à l'homme âgé. Demandez quel lien elle avait. Demandez si elle était gênée. Je pense qu'est-ce qu'on avait choisi. Mais est-ce pas pénible de travailler pour ce vieux monsieur ? C'est ce qu'on avait dit. Il n'était pas vieux. Enfin, je veux dire... Aviez-vous de bons rapports avec votre employeur ? Il me traitait bien et je regrette sa disparition. Ces derniers jours, avez-vous vu des inconnus rôder dans les parages ? Non. Personne ne s'est approché de Combside. Demandez où elle était lors du crime. Il me demandait sa version des fées. Racontez-moi ce qui s'est passé hier soir. Après le dîner, j'ai fait un peu de couture et je suis allée me coucher. À 11h, le téléphone m'a réveillée. J'ai entendu Franklin Clark qui parlait au jardinier. Ils sont partis avec des lanternes. Ils ont trouvé le corps. Il me semble que j'avais demandé les raisons de son inversion pour Franklin. Et justement, parce que voilà, on n'a pas de chance. Demandez si elle a une relation avec Franklin, histoire de voir si elle est honnête. Il y a quelque chose entre vous et Franklin, n'est-ce pas ? Comment osez-vous me poser cette question ? Demandez la confirmation. On n'a pas à l'espionner. Mademoiselle, il est difficile de me cacher quelque chose. Il vous a embrassé tout à l'heure, n'est-ce pas ? Mon dieu, avec la disparition de Sirka à Michael, je me sentais si mal, si anxieuse. Je n'ai pas su résister. Je ne vous juge pas, mademoiselle. Oui. Mademoiselle, si je peux me permettre, veuillez ne pas vous formaliser. On a mis à des méthodes un peu particulières, mais en définitive, il oeuvre pour faire arrêter l'assassin. Tout à fait. Oui, je comprends. J'ai besoin de me reposer, veuillez m'excuser. Et ce n'est pas là, Norman, qu'on va voir venir l'autre tout à l'heure ? Tout à l'heure, vous m'aviez demandé de faire le guet à la porte du salon. Je ne voulais pas être indiscret, bien sûr, mais il arrive qu'un gentleman surprenne un secret sans le vouloir. Cela arrive, en effet. Et donc, j'ai vu Franklin Clark embrasser Mademoiselle Gray au pied de l'escalier. Pensez-vous qu'il soit coutumier du fait ? Non. J'ai perçu une émotion, une intensité. Je pense que c'était un premier baiser. Bravo, mon ami. Bien observé. Cependant, je ne prétends pas tout comprendre dans cette affaire. Ainsi, pourquoi Sir Carmichael ne s'est-il pas défendu ? Il semblait pourtant actif et vigoureux. On l'a déjà fait, tout ça. L'assassin ne lui a pas laissé une chance à Stings. Tâchons de revivre la scène, voulez-vous ? Ah, mais oui, on l'a déjà fait, tout ça. Bon, bah, ça va nous faire une petite... Une petite... Une remise en bouche, chers amis. Reconstitution. Sir Carmichael fait sa promenade habituelle. Voilà. Notre tueur est caché derrière un buisson. Tout à fait. Il attend. Le vieil homme suit tranquillement le chemin du gravier. Tout à fait. Il va aller regarder. Puis, il se tourne vers la mer pour la contempler. Voilà. Attaqué par la droite. Je ne sais plus. Par la droite. Le tueur sort de sa cachette par la droite. C'est ça. Il s'approche silencieusement en marchant sur l'herbe. Et il l'égorge. Puis, il se précipite sur sa proie et égorge le pauvre homme. Il finit par déposer l'ABC avant de partir. Voilà. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Hastings. Voilà ce qu'il s'est exactement passé. Donc là, on est bon. Et voici le fameux assassin. Oh, attendez un peu. Je m'habille. N'empêche qu'il a changé de chemise. Il a enlevé sa cravate. Changé de chemise. Donc, enlevé sa veste. Enlevé son gilet. Enlevé sa chemise. Remis sa chemise. Mets un gilet et remis sa chemise. Oui, oui, en effet. Vous avez lu les journaux. Si ça se trouve, vous avez frôlé l'assassin. Vous vous rendez compte ? Monsieur Cust, ça va ? Vous avez vraiment l'air pas bien. Pardonnez-moi, ma gorge me brûle et j'ai la tête lourde. C'est depuis la guerre, vous savez. Après ma blessure, ma tête n'a jamais remarché comme avant. Il semble qu'on voyait normalement que c'était monsieur ABC, justement. Mince. Poirot, c'est un plaisir d'habiter à nouveau avec vous après toutes ces années. J'ai cherché un cadeau pour vous remercier de votre hospitalité et j'ai trouvé ce porte-mine. Un authentique objet de collection. Vous me gâtez, mon ami. Et vous bien plus encore en m'associant à vos enquêtes. Oh, c'est mignon. Ne sous-estimez pas l'aide que vous m'apportez, Astings. L'intellect n'est pas tout. Il y a aussi la bonne volonté et vous n'en manquez pas. Tout à l'heure, je vous demanderai de m'aider à nettoyer la pièce et à apporter des chaises. Nos hôtes ne vont pas tarder à arriver. Euh, Thora Gray viendra-t-elle ? Naturellement. C'est une jeune fille fascinante, n'est-ce pas ? Oh, voyons, Poirot. Je suis marié. Quant à Mademoiselle Gray, elle est déjà courtisée par Franklin Clark. Poirot, nos invités ne vont pas tarder à arriver. Nous devrions nous préparer. Ok. Bon. Les voici. Je devrais profiter du silence pour les examiner. Alors. Ed, vous venez d'obtenir un objet modifiable. Pour cela, sélectionnez l'objet dans votre inventaire et cliquez sur l'icône. Elle est disponible que dans le cas où une modification est possible. D'accord. Voilà, l'icône est ici. Oh. Magnifique stylo offert par Astings. Astings comprendra que j'ai dû démonter son cadeau pour le bien de l'enquête. Intéressant. Un ressort neuf. Commençons par observer... Celle-ci. Ceci, plutôt. Alors, nous avons donc... A première vue, nous avons donc... Qu'est-ce que c'est que cette icône ? Ah, mince alors. Nous ne pouvons pas les observer. Ok, étrange. Commençons par les jeunes femmes à droite alors. Cœur secret. Bizarre. Là non plus, il semble que je ne sois pas à même faire quoi que ce soit. Étrange. Étrange, étrange. Ai-je raté quelque chose ? Peut-être que oui. Cœur secret, c'est étrange. Cœur secret. Cœur secret. Cœur secret. Cœur secret. Observez tout le monde. Mais oui, je ne peux pas. Plus 10 points d'ego. What ? What the... Oui, je connais tout ça. Commençons peut-être par lui. Par eux, plutôt. Je devrais me concentrer sur mes invités. Sur mes invités. Tout à fait. Ah. Franklin Clark semble toujours à l'aise où qu'il soit. Le propre des voyageurs. Effectivement, alors avant de l'interroger... Oui. Donald est toujours nerveux. Il est en manque d'alcool. Il semble fatigué. Sa chemise est toujours froissée. Il s'est fait agripper encore une fois. Coupure de rasage. Ah non, d'accord. Donald Fraser est très nerveux en ce moment, même s'il fait de gros efforts pour se contrôler. Il a envie de boire. Et elle, elle le surveille. Elle paraît plus apprêtée que la dernière fois. Alors, le terme apprêté, par contre... Regarde Donald. Oui, j'ai bien compris. Elle a un superbe collier. Et une superbe boucle d'oreilles. Elle regarde Monsieur Fraser du coin de l'œil. Est-ce pour lui qu'elle s'est faite belle ? Oui, clairement. Intéressant. Hop. Alors, elle a remis s'approche. La chanson dit Sometimes I love a blonde who comes from Edem by the way of Sweden. Mais je ne suis pas sûr que cette blonde soit un ange. Et bim ! Sometimes I love a brunette. Sometimes I love a blonde. C'est ce que dit la chanson. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Merci à tous d'avoir répondu à mon invitation. J'ai voulu vous rassembler, vous les proches des victimes, afin d'organiser la lutte contre le meurtrier. Allez au but, Monsieur Poirot. Qu'attendez-vous de nous ? Dire à Mégane de ne pas être pressée. Mégane, mon petit, calmez-vous. Monsieur Poirot, je ne vous autorise pas à m'appeler par mon prénom. Veuillez me pardonner, mademoiselle. Tout ce que je vous demande est de fouiller vos mémoires. L'assassin a forcément laissé des traces. Oui, il a certainement préparé soigneusement ce crime. Tout à fait. Ainsi, il n'est pas arrivé à Bexcy la minuit pour étrangler une jeune fille dont le nom commençait opportunément par B. Devons-nous vraiment entrer dans les détails ? Oui. Accepter que le sujet crée un malaise. Dire à Donald de se ressaisir. Monsieur Fraser, reprenez-vous que diable. Bien. Je vous aiderai de mon mieux. Mais je n'ai aucun souvenir. Rien que je n'ai déjà dit. Et vous, mademoiselle Barnard, votre soeur ne vous a pas dit si elle sortait avec un autre homme ? Elle ne me l'aurait pas dit. Demandez à Megan la raison. C'est la mettre sur une corde... Oui, c'est la mettre au bord d'un précipice. C'est pas bon. Parce qu'en fait, on sait pourquoi elle n'aurait rien dit, pour éviter que justement elle s'intéresse de trop près à Fraser. Insistez auprès de Megan. Allons, entre soeurs, il n'y a pas de secret. Elle ne me parlait pas de ça. Me croyez-vous ou dois-je encore le répéter ? Betty savait bien que je n'approuvais pas sa conduite. En flirtant ici et là, elle gâchait la chance qu'elle avait. Voilà. Dites-moi, mademoiselle, de quoi parliez-vous avec votre soeur ? De Betty, de sa nouvelle robe. Elle voulait une paire de bas noirs pour aller avec. Notre mère lui en a acheté une, le jour où... C'est arrivé. Elle pleurait. Dire que Betty ne les aura jamais portées. Pauvre maman. Votre soeur chantait, n'est-ce pas ? Se produisait-elle sur scène ? Elle en rêvait. Et elle souffrait d'une toux chronique qui la gênait beaucoup. Elle a annulé des auditions, manqué des occasions. Dommage. Vrai, elle chantait bien. Mais cela ne nous apprend pas grand-chose sur l'assassin. Aussi. Qui sait ? En tout cas, nous disposons déjà suffisamment d'informations pour connaître assez précisément son profil psychologique. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Quel est le profil de l'assassin ? Alors. Le tueur est-il intelligent ? C'est une bonne raison pourtant. T'as pas eu tout ça. Oh. Il sait assassiner les gens comme il faut. Il est donc intelligent. Le tueur est-il sûr de lui ? Oui, parce qu'il a séduit la fille. Oui, non. Parce que justement. Il aime. Et ça devrait être aussi... Sans l'éducateur. Après ça, on aurait soupçonné M. Asher et M. Fraser. Mais en signant ces crimes, l'assassin fait en sorte qu'on n'en accuse que lui. Je trouve ça intelligent, moi. Enfin, ça montre qu'il est sûr de lui. Oh. Oui, bah il envoie la lettre. Oui, j'ai bien compris. Ça y est. Oh bah non, même pas. Quoi ? L'audace ? Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Le tueur est-il un séducteur ? Oui. Le tueur aime-t-il les trains ? Oui. Le tueur est-il impulsif ? Non. Il est froid et calculateur. Le tueur est-il généreux ? On peut dire ça. Ainsi, mesdemoiselles et messieurs, nous pouvons avancer sans grand risque de nous tromper, que notre adversaire est calculateur, sûr de lui, séducteur, d'une intelligence brillante, qu'il a beaucoup de sang-froid et qu'il aime le chemin de fer. Excusez-moi. C'est un bon début. D'autres réunions seront peut-être nécessaires. J'espère que vous serez en mesure de revenir. C'est que... Pointez quel manque d'argent pour le train. Vous n'avez pas assez d'argent pour payer le train, c'est cela ? Il est normal que tous ceux qui participent à cette enquête soient défrayés. A commencer par vous, mademoiselle Drawer. Me permettrez-vous de payer vos billets de train ? Ah, monsieur, je ne peux pas accepter. Mais si. Mademoiselle, je ne suis pas bien riche, mais mon frère laisse une belle fortune, qui finira par me revenir. Monsieur Clark, c'est très généreux de votre part. Ah, il faut bien que quelqu'un paye l'addition. À propos, monsieur Poirot, vous serez-il possible de retourner dans le Devon ? Lady Clark a exprimé le désir de vous voir. Nous doserons ces médicaments pour qu'elle soit consciente au moment de votre visite. Parfait. Mais certainement. Je m'y rendrai après demain si cela vous convient. Cool. Merci à tous de votre présence. Nous nous reverrons bientôt. Ok. Cette réunion a été fructueuse. Vraiment ? Astings, il me semble que nous avons désormais tous les éléments en main pour trouver un point commun entre les victimes. Maintenant, faisons travailler nos cellules grises. C'est parti. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Quel est le point commun entre les victimes ? Hum hum. Hop. Hop. Et hop. Tout simple. Toutes les victimes étaient concernées par des maladies de voile respiratoire. Les deux premières victimes souffraient de maladies de la gorge. Et c'est précisément la spécialité de la troisième victime. Le docteur Clark. Nous tenons une piste. Oui, clairement. Il serait intéressant d'examiner de près les dossiers des patients du docteur Clark. Nous le ferons lors de notre prochaine visite à Sherston. Je le ferai seul, mon ami. Il faut que vous restiez à Londres au cas où ABC nous enverrait une nouvelle lettre. Bien. Comme vous voudrez. Oh. On part en solo. Avez-vous vu l'historique dans les bonus ? Vous pouvez y revivre les événements. Merci d'être venu, Monsieur Poirot. Lady Clark vous attend dans sa chambre, au premier étage. Je vous prie de m'excuser si je n'assiste pas à l'entretien. Je dois conduire Miss Gray à la gare et voir notre notaire à Torquay. Ah, tant mieux. Demandez si Thora quitte son emploi. Vous quittez Sherston définitivement ? Bien vu. Miss Gray est très aimablement restée avec moi pour régler les affaires de mon frère. Mais il va de soi qu'elle préfère trouver un poste à Londres. Ah, très bien. Je serai absent toute la matinée, Monsieur Poirot. Mais l'infirmière va bientôt passer. Je lui ai demandé de doser les médicaments afin que notre malade reste consciente. D'accord. Merci Monsieur Clark. Bon voyage Mademoiselle. Parfait. Est-ce qu'il m'envoie directement ou est-ce qu'ils me permettent de regarder ? Alors déjà, je vais réajuster ma lunette et ma moustache. Parfait. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Clairement une belle bête. Avril 1925, province d'Asset, Sumatra. Tout à fait. Avril. D'accord. Avril. Je voyais le petit point, moi. Que suis-je censé voir d'autres ? Que suis-je censé voir d'autres ? Avril. Non. Avril. Non, pas du tout. Alors. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Permettez. Il y a un truc que je ne vois pas. Que je suis censé voir, mais que je ne vois pas. Ce n'est pas avec le clic droit que je vais le trouver. Et ça m'ennuie de ne pas le trouver. Est-ce qu'on a le LED ? Je suis un indice. Mais non. Mais qu'il est con. Ce n'est pas ça que je te demande. Bon. Étrange. Étrange. Étrange, étrange. Je ne peux pas trouver le deuxième indice. Je n'aime pas. Oui, ce serait impoli. Ce serait impoli. Tu permets. Encore moi qui choise. C'est fermé. C'est fermé. D'accord. Bon, bah écoutez. Bon, bah écoute, on y va. Allons-y. Oh là. Effectivement, ce n'est pas la grande forme. Ce serait un. Ce serait un. Ok, bon, on va l'observer. Quoi que, attendez, il y a un truc au sol. Ce serait un. Oh. Ok, observons-la. C'est bon. Cette pauvre femme est très malade. Regarde absent. Tremblement violent. Médicaments sur leur bord. Cette femme souffre. Elle n'est pas en état de soutenir une conversation. Oh. Ah bah si elle n'est pas en état, on va quand même aller lui parler. Monsieur Poirot. Mes respects, madame. Merci d'être venu. Merci. Avez-vous vu l'infirmière ? Elle devrait être là. C'est violent quand même. Oh. Pardonnez-moi. Le téléphone sonne dans le hall. Lady Clark. Allons-y. Hop. Résidence Clark. Détective Hercule Poirot à l'appareil. Bonjour Monsieur Poirot. Je suis l'infirmière de Lady Clark. Je voulais vous prévenir que je ne pourrais pas venir lui faire sa piqûre. Est-ce que Mademoiselle Gray pourrait s'en charger ? Elle vient de partir, mais je peux m'en occuper. Merci. C'est très gentil à vous. Vous trouverez le passe-partout qui permet d'ouvrir la boîte à pharmacie cachée dans le trophée de la lionne. Vous pouvez compter sur moi. Ah, voilà pourquoi je ne le trouvais pas. Merci encore. Au revoir Monsieur Poirot. Voilà pourquoi je ne le trouvais pas. Hop, allez dépêche. Il y a une personne qui souffre, merde. Oui, mais enfin bon. Ah, d'accord. Voici la clé passe-partout. Ok. Donc j'avais bien raison avec la petite pointe qui tournait là. Lady Clark souffre. Où est-ce qu'elle est la boîte à médoc ? C'est ça ? Ce n'est pas le même. Non. Lady Clark. Eh, je fais ce que je pleure. Ou alors c'est en haut ? Oui, ça doit être à côté d'elle en haut. Lady Clark. Non, non. J'imagine que c'est ici. Elle est dit. Oui voilà, elle souffre. Je sais bien qu'elle souffre. Je ne fais pas ça contre elle, chers amis. Comparance. Voilà, c'était ça. Elle est dit Clark. J'aimerais observer. Si ce n'est pas trop demander. Hop. Ah, Monsieur Poirot. Je me sens mieux. Merci pour votre aide. De rien. Il lui rappelait son invitation à venir la voir. Alors, vous m'avez demandé de venir, chère madame. Oui. Oui, bien sûr, je voulais vous parler. Mais de quoi, au juste ? Vous vouliez sans doute me parler de ce qui est arrivé à votre mari. Ah oui. Pauvre Carmichael. A-t-on attrapé le fou qu'il a tué ? Non, pas encore. Pas encore, chère madame. Il y avait beaucoup de monde à Cherston le jour du meurtre. C'est vrai. Mais les gens se pressent sur la plage et ne s'approchent pas de Campside. Donc, personne ne s'est approché de la maison ce jour-là. Qui a dit cela ? Les personnes qui vivent sous ce toit. Votre beau-frère, mademoiselle Gray. Mademoiselle Gray ? Oh, je ne l'aime pas. Franklin voulait qu'elle reste, mais j'ai insisté pour qu'elle fasse sa mâle et s'entarder. C'était votre droit, bien sûr. Heureuse que vous m'approuviez. Les autres se laissent tromper par ces airs de martyr. Et vous, au moins vous voyez clair. Claire dans son jeu. Comment ça ? Oh merde, elle est morte. Ah non, c'est bon. Non, elle s'est endormie, c'est bon. Ouh ! Bon. Alors, tombe bien, j'ai un papier à aller voir. Cet objet me sera certainement utile. Un peigne en argent. Deux. Il y a deux trous. Ok, pourquoi pas. Retourne-nous voir ici. Cet objet me sera certainement utile. Oui, clairement. Je peux l'associer. Trois. Donc il m'en manque un. On peut encore que l'observer. Elle dort donc. Je vais la réveiller en douceur. Allons voir là-bas. Hop. Une petite boîte à musique. D'accord. Oula. C'est l'emplacement des peignes. Oui. Est-ce que je peux ? Deux. Et trois. Le peigne bronze, mon peigne. Ah mais oui, j'aimerais bien la... Ah mais... Hop. Allez, tourne. Il me manque clairement quelque chose. On devra le recommencer. Hop. Ici. Voilà. Cet objet me sera certainement utile. Un peigne en oeuvre qui sera sûrement marqué du chiffre 1. Hop. Parfait. Réessayons. Retentons l'expérience. Euh... Avant, je n'ai pas ausculté... Enfin, j'ai pas... Non, ça mène uniquement à ce... Pas... Joyeuse. Lady Clark et Sir Carmichael ont été très heureux. Mais ils n'ont pas eu d'enfant. Peut-être la maladie de la dame qui l'en empêchait aussi. Alors. Cette fois-ci, nous sommes bons. Hop. Ah bah là, c'est une bonne vue. Et de 1. Et de 2. Le peigne bronze m'empêche de placer celui-ci. Et non. Et de 3. Ah non, merde. Le 3, c'est le 3. Le 2, c'est l'argent, pardon. Hop. Voilà. Et le peigne bronze. Parfait. Ouais. Il nous faudra aussi, malheureusement, un ressort. Pour remplacer celui-ci. Espérons que Hastings ne m'en veuille pas. Hop. Allons-y. Putain, c'est efficace. Oh, la vache ! Ah, j'aimerais pas me réveiller comme ça le matin. Alors, bonjour, madame. Pareil, vous êtes réveillée ? Ça fait 8 ans que vous dormez. De quoi parlions-nous ? Ah, oui. Tora Gray. Carmichael l'a portée au nu. Mais pour moi, ce n'était qu'une hypocrite. Jalousie. Mademoiselle Gray était travailleuse, pourtant. La belle affaire. Heureusement qu'elle faisait son travail. Vous m'exaspérez tous. Mais non ! À prendre la défense de cette fille. Rappelons que Tora est orpheline, mais elle n'aime pas le principe. Avouez s'être trompée sur Tora. Bien. Il semble que je me sois fait des illusions au sujet de Tora Gray. Vous ouvrez les yeux. Comme c'est agréable d'être du même avis. Ah, bah non ! Ah, ouf. Pourtant... Ah, mais... Mademoiselle Gray vous a bien soignée, pourtant. En apparence. Mais elle cache son jeu. Je crois qu'elle a cherché à m'empoisonner. Mademoiselle Gray serait une empoisonneuse ? Mais tout le monde semble l'aimer. Cela montre qu'elle sait s'y prendre. C'est une manipulatrice et une menteuse. Menteuse ? Voyons. N'a-t-elle pas dit que le jour du crime, personne n'était monté à Campside ? En effet. Eh bien... À onze heures, je l'ai vu de la fenêtre en conversation avec un... ...individu. Vraiment ? À quoi ressemblait ce monsieur ? Quelqu'un de très quelconque. Avec un visage très commun. Je ne me souviens pas bien. Était-ce un gentleman ? Ce n'était pas... Un gentleman. Jardinier, peut-être ? Mieux vaut la laisser dormir, à présent. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, chers Daniel. Le téléphone sonne dans... Le téléphone sonne dans le hall ! Bah j'y retourne. Je suis l'homme à tout faire de cette maison, c'est pas possible. Allô ? Allô ? Allô ? Poirot ? C'est vous ? Ici Astings. Merci d'appeler. Vous n'avez pas reçu de nouvelles lettres de l'assassin ? Oh non, Dieu merci ! Comment vont les choses à Turston ? J'ai interrogé Lady Clark, mais je ne partirai pas sans avoir inspecté tout ce qui m'intéresse ici. Par chance, Franklin est absent, et je dispose d'un passe-partout. Avez-vous revu Thoragret ? Brièvement. Mais réjouissez-vous. J'ai l'intention de la convoquer bientôt à Londres. C'est une fille fascinante. Mais dissimulée. J'aurai quelques questions à lui poser. Poirot, je sens qu'elle est incapable du moindre mâle. Chacun ses sympathies mon ami. Les vôtres vont aux belles orphelines, les miennes aux vieilles dames malades. Oh non ! Poirot, vous vous moquez de moi. Sans malice aucune, soyez-en sûr. A bientôt mon ami. C'est dégueulasse. Ok, inspectez le manoir. Commençons par ceci. Comment vais-je ouvrir cette mâle ? Oula ! Examinons-la. Quatre verrous. Ici, nous avons quatre... Born in the USA. 1927. Pourquoi pas. 1927. Comment se disposent les codes ? Oh. 1900. 20. 7. Crac. Laissez le code sur la mâle. Quel étrange personnage ce Franklin. Trois photos. Une montre. Clairement quelque chose derrière. 31. 28. 5. D'accord. 28. On est d'accord. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? 7. 7. Étrange. 7. 2 points. 20. 7h20. Alors. 7h. 6 et 20 minutes. Quel est donc ce bruit ? Hop. On l'a. Hop. Je dois pouvoir ouvrir la mâle. Avec le passe-partout. Parfait allons-y. Ah non d'accord. C'est pas une serrure. Je crois que c'était une serrure. Encore ? Une pile de livres dont un sur les dragons. Rien d'intéressant. Si. Contraire. Extrêmement intéressant. Ok. Vide. Il y a un drôle de bruit. Qu'est-ce donc ? Pourquoi Franklin a placé une clé Allen à l'intérieur de sa malle ? Parce qu'il va y en avoir besoin. Je suis désolé de l'avoir coupé chers amis. Hop. 43 degrés. 25 ans. 14. 1779. Du whisky et autres boissons de qualité. Monsieur Clark a vraiment des goûts raffinés. Ah non pas douter. Regardons la clé Allen. Une clé Allen. On peut la mettre dans 5 positions. Voyons voir. Voyons voir. Oui je connais le principe mais... Intéressant. En haut ici bien sûr. Faut donc que je la mette sur... La position triangulaire. Hop. La voici. Ok. Il faut que je la remette sur une position. Oh. Hop. Voilà. D'accord. D'accord. Encore une vis. C'est la première. Ici nous avons... Une autre vis. Hop. Parfait. Cette gravure n'est pas très compréhensible. Je devrais arranger ça. Allons-y alors. C'est quand même extrêmement abstrait. Hop. Ok. C'est bloqué. La pièce centrale semble bloqué. Hop. Ah zut. Hop. Voilà. Non clairement non. Je suis stupide là. Ici plutôt. Oh. Je vois. Ok. Nous y sommes. C'est bloqué. C'est bloqué. C'est bloqué. Donc oui bien sûr je suis trop stupide. C'est ici en fait que tout doit se jouer. Hop. Vous voyez. Ça en reste à savoir. Hop. C'est ici. Ok. Non. Il va y avoir quelque chose qui fait tout bouger. Voilà. Ici. Hop. Et enfin celle-ci. Franklin doit vraiment aimer son pays pour avoir une gravure dans sa malle. Bon elle est sublime. Je pense avoir entendu que la trappe au dessus s'est déverrouillée. Tant mieux. Allons-y. Oh une chevalière. Une chevalière avec un code inscrit dessus. 1587. Elle pourra peut-être me servir. 1587. Prenons la chevalière. Parfait. Ici qu'est-ce qu'on a ? Ah oui d'accord. C'est retour ici. Ça pourrait être intéressant. La porte. La porte est fermée à clé. Est-ce qu'on a une clé ? Oui. Ce meuble contient les dossiers des patients de Sir Carmichael Clark. Examinons-les de près et voyons si je trouve des noms connus. Alors on a A et B ici. Pas de poussière sur les dossiers de A à D. On les a manipulés récemment. Aucun nom connu. Hum, décevant. Quelqu'un est venu chercher donc les noms directement ici. Je vois des papiers qui n'étaient pas là lors de ma première visite. Tiens donc. Ernest Logan, M.D., Institut de cancérologie, de Brighton. 201 Dust Road, Brighton, Sussex. À l'attention de Sir Carmichael Clark, M.D. Combside Sherston, Devon Brighton, 5 janvier 1935. Chers confrères et amis. À l'homme de science que vous êtes, je dois une parfaite franchise. Votre épouse Lady Clark est atteinte d'un cancer généralisé en phase terminale. J'avoue n'avoir rien soupçonné de son état lors des premiers examens. Mais les résultats d'analyse que je reçois aujourd'hui ne laissent malheureusement aucune place aux doutes. J'estime l'espérance de vie de votre femme à un an. L'hospitalisation... On a déjà lu tout ça. Donc ce n'est pas là ce qu'on recherche. Rapport d'expertise. Bien, terrain à bâtir, 6 à Combside, Sherston, client, Sir Carmichael Clark. Avril, 15 avril 1935. Kurt and Brunskill. Cela me dit quelque chose. N'est-ce pas pour ce cabinet que travaille Donald Fraser ? Si, si, justement, je viens de le voir. Intéressant. Ces dagues ne sont que des armes de parade. Je ne pense pas que l'arme du crime soit ici. Parfait. Nous avons donc les trois choses que nous cherchions à savoir. Ici, nous avons donc un blason. Toujours un livre ici. Le livre avec le visage des fameuses Aztèques, Maya, machin de sa ville. Collection privée. On l'avait déjà vu. La collection de Sir Carmichael pourrait rivaliser avec celle d'un musée. Oui, ça, on l'avait vu. Tiens donc. Voyez-vous ça ? Alors, attendez, déjà ici. Oui, c'est ça. Hop. Nous l'avions déjà vu. C'est ceci. Boussole. Indique le sud. Bronze et magnétite. Dynastie Han. Vers 210 avant Jésus-Christ. Acquisition Hong Kong 1935. Tout ça, on l'avait déjà vu. C'est intéressant quand même. Hop. Ici, par contre, je ne crois pas que nous avions pu voir les objets de grande valeur. Donc, intéressant, mais sans plus. Belle horloge. Voyons voir. À l'attention, alors déjà, la broche. La fameuse broche de Thora Gray. Un dragon obscur pour une fille aux cheveux de lumière. C'est Carmichael, donc. Carmichael, pardon. Carmichael, comme je disais si bien. Voici la fameuse lame. J'ai déjà vu des dagues semblables. Effectivement. Est-ce qu'il va l'emporter ? Non, même pas. Et ici. À l'attention de Franklin. Liste de tâches. D'accord. P.S. J'ai laissé sur la table du salon quelques objets dont je veux me séparer. Je suis sûr que vous comprendrez pourquoi. Thora. Autant je comprends pour le dragon, autant je ne comprends pas pour la dague. Est-ce que c'est la porte ou est-ce que c'est le... C'est la porte. Donc, pas d'intérêt pour l'instant. J'aimerais continuer la visite de la maison. Alors, c'est peut-être extrêmement intéressant. J'aime beaucoup. Pouvons-nous ouvrir cette porte ? Parfait. Oula. Là, je sens un gros casse-tête. Un instant. Voilà, re, chers amis. Alors. Nous avons là... Quatre symboles chinois sont gravés sur ce cadenas. D'accord. Qu'avons-nous en haut ? Tiens donc. Le caractère gravé sur ce disque ressemble à ceux gravés sur le cadenas. Ok. L'orientation de ce caractère m'a l'air correcte. Ok. Hum. Ce sera donc le dernier caractère. Hop. Voilà. Celui de gauche. Non, c'est clairement celui-ci. Voilà. Ce caractère semble être dans le bon sens. C'est marrant, il y a du caractère chinois, mais... Je trouve plutôt du japonais dans le coin. Il semble que c'est celui-ci. Non. Ce n'est pas le bon code. Oui, t'inquiète pas. Là, c'est celui-ci. Voilà. Ce caractère semble être dans le bon sens. Et là, c'est celui-ci. Comme ceci. Ce caractère semble bien orienté. Alors, nous avons le code final. Très bien. Tous les cercles sont bien orientés. Que m'apprennent-ils ? Ok. Voilà. Parfait. Enfin, l'armoire est ouverte. Enfin, je n'irai pas jusque-là. Nous avons donc trois livres à en poster au-dessus. Alors, déjà. Raffiné et sauvage. Redécouvrir la campagne anglaise. Imparessant. Alastair Bradford, AB. Cependant, avant ça, j'aimerais... Non ? Il ne veut pas nous le lire ? La campagne anglaise est redevenue tendance. Quand ils disent en disant anglais, il ne veut pas dire de la Grande-Bretagne. Mais... Mais celle de l'Angleterre tout entière. C'est-à-dire en incluant le reste. En incluant les îles. Je ne connais pas ce mot-là. Si, ça veut être des falaises. Des champs verts bordurants des falaises. Des paysages. Skylark, je ne sais pas ce que c'est. Chantent. Et où les fleurs sauvages fleurissent. Enfin... Ce sont grandes et nombreuses. Bon, là, vous comprenez. Un idylle bucolique pour les gens honnêtes. Qui sont prêts à travailler dur. Et à travailler dans leur jardin, entre guillemets. Si tu le dis. Bon, ce n'est pas grave. La relution anglaise. Les enfants du chemin de fer. Eux, Nesbit. Intéressant. Offert à Franklin, par tante et fille. Noël 1910. Tiens donc. Il était intéressé par les chemins de fer, donc. Voyage en Chine. Un guide pratique pour les voyageurs anglais. D'accord. Pourquoi pas ? Et enfin... Casque gourd des fusils. Franklin est bien équipé. Tel un colon, il est bien équipé, effectivement. Alors, de ce côté-là, rien de bien suspect. Une gigantesque carte. Ça, ça peut être intéressant, cependant. Réflexion. Le monde. Ok. Cette plaque semble pouvoir bouger, mais elle est bloquée par quelque chose. Je pense que la chevalière doit être placée ici. Intrigant. Pourquoi pas. Les plaques autour du tableau ont l'air de s'être déverrouillées. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces symboles sur les trophées de Franklin. Ah, je ne les ai pas vues, les trophées de Franklin. Qu'est-ce que je peux y faire ? Oh, il y a un ordre. Oh là là. Faut que j'aille voir les trophées, alors. Euh... Eh bien, oui. Ce n'est pas un trophée. En tout cas, pas ceci. Alors, nous avons ici une biche. Février 1922, Afrique du Sud. D'accord. D'accord. Juin 1920, Alaska. D'accord. Ma ponde, non ? Franklin semble être très actif. Bah oui. Il y a raquettes. Des fusils. Et un globe. Ah bon ? Ce n'est pas le globe. Eh bien, des trophées de chasse, alors. Simplement. Franklin Clark semble être le type même du gentleman britannique. Grand sportif, chasseur, voyageur. Intéressant. Cependant, je ne vois pas en quoi tous ces... Ça va être très compliqué de m'aider au niveau des... Oui, j'ai bien compris. Je sais comment ça marche. Merci. Mais c'est extrêmement complexe. Les plaques autour du tableau ont l'air de s'être déverrouillées. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces symboles sur les trophées de Franklin. Voilà. Ok. Non, il y a un truc qui ne va pas. Il y a clairement un truc qui ne va pas. Le Kudu d'Afrique. Quoi ? Oui, pourquoi pas. Le Brésil. Ah, je n'ai pas croisé encore cette... L'Alaska. L'Alaska. Ou alors, il faut peut-être que je mette le 2 sur... L'Alaska. Qu'est-ce qu'il me demande de faire ? L'Alaska. L'Australie. Oui, je sais bien. L'Afrique du Sud. C'est complexe, là, pour le coup. L'Australie. L'Afrique du Sud. Le Brésil. L'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il me demande de faire ? Je ne comprends pas. L'Alaska. 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 Ah ! C'est gênant. L'Afrique du Sud. Le Kudu d'Afrique. Il m'a dit ça. Est-ce que ça a un rapport avec ce truc-là ? Il ne veut plus le changer. Le lion de Sumatra. Le lion de Sumatra. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? C'est les emplacements. D'accord. Pourquoi pas. L'Alaska. L'ours d'Alaska, aussi. L'Alaska. Et si. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? L'Alaska. Bon, on viendra. Ah bah non. Je ne peux même plus m'embarrer. J'y suis coincé. Le Brésil. L'Alaska. L'Alaska. Je ne sais pas ce qu'il attend de moi. C'est très très chiant. L'Australie. Ou alors, c'est des coordonnées. Vous voyez ? Ici, ici, ici. Ici, ici. Ici, qu'est-ce que je peux changer ? L'ours. Oh là là, si c'est ça. L'Alaska. Est-ce que j'aurais... Sur la droite, peut-être ? Oh, c'est ça. L'ours Kodiak d'Alaska. D'accord, c'est des coordonnées. J'ai entendu le son d'un mécanisme. Si tu le dis, écoute. Curieuse façon de protéger son coffre. Trianguler ses lieux de chasse sur une carte. La chevalière, c'est quoi l'année déjà dessus ? 1587. Hop. Ces documents vont très certainement m'aider pour la suite de l'enquête. Alors, qu'avons-nous là ? Des bons aux porteurs ? Non, même pas. Des tickets de train. Une dizaine de souverains en or. Quelques actions de la Southern Railway. Et des bons du trésor. Tout cela ne vaut pas grand-chose. À peine de quoi justifier un cambriolage. Lettre de Charlotte Clark, Combside, Charleston, Devon, à M. Franklin Clark, Hôtel Peninsula, Hong Kong, Combside, 1er janvier 1935. D'accord. Cher Franklin, je te souhaite du fond du cœur une très bonne année 1935. Alors que je rédige mes cartes de nouvel an, j'ai une pensée particulière pour toi, toujours souriant, toujours naïf, qui t'en va dans les pays lointains et en revient avec des mâles pleines de merveilles. Oh, c'est mignon. À la maison, tout m'irrite. À commencer par cette petite Torah grée dont Carmichael fait si grand cas. Je n'ai personne à qui me confier. Je t'écris donc. Comment le dire simplement ? Je suis condamné. Je n'ai plus qu'un an à vivre. Comment le sais-je ? J'ai ouvert le meuble de Carmichael et j'ai lu une lettre qui ne m'était pas destinée. Une lettre où le docteur Logan annonce sans embâge à mon mari cette vérité qu'il me cache à moi. Donc, je sais, mais mon mari ignore que je sais. Ne le lui révèle pas, je te prie. Et s'il t'annonce la nouvelle, fin d'être étonné. Il le fera sans doute à sa manière, contourné, mais moi, je voulais être la première à t'en parler. Il est important pour moi que tu saches exactement ce qui se passe à Combside. Avec toute mon affection, Charlotte. Étrange, mais pourquoi pas ? Monsieur Carmichael Clark, Combside, Charleston, Devon, à l'attention de Monsieur Franklin Clark, Hôtel Peninsula, Salisbury Road, Tsim Chatsui, Coloun, Hong Kong, Combside, 12 janvier 1935. Ok. Cher Franklin, avant tout, meilleur vœu pour cette année qui commence. J'ai reçu ta lettre du 10 décembre. Merci d'avoir défendu mes intérêts face à cette crapule de Wang Xing. La situation aurait très mal tourné si tu n'avais agi avec ton sang-froid ordinaire. C'est une qualité que je t'envie. Ici, les choses suivent leur train ordinaire. Charlotte souffre moins. J'aimerais te donner de meilleures nouvelles. Te souviens-tu de Thora Gray ? C'est vraiment une fille charmante et tu n'imagines pas à quel point sa présence à mes côtés me réconforte. Que ferais-je sans elle dans ces moments difficiles ? D'accord. Elle a un goût très sûr et partage ma passion pour l'art chinois. Ma propre fille ne me témoignerait pas plus de sympathie ou d'affection. Elle n'a pas toujours eu la vie facile et je suis heureux qu'elle ait trouvé un foyer chez nous. Tu m'écris que tu souhaites rester encore en Chine un an ou davantage. Je n'ai pas d'objection. Plus longtemps tu restes, plus tu auras d'opportunités pour augmenter nos collections. Tu dois pourtant savoir que tu nous manques et que Charlotte ne sera plus de ce monde quand tu reviendras. Putain, c'est sec ! Je reste, cher Franklin, ton frère affectionné. Oh la vache ! Oh c'est dur ! Oh la vache ! Collège Dayton, année scolaire 1912-1913, Franklin Clark. Carnet de notes de l'élève Franklin Clark. D'après ses professeurs, Franklin était un élève doué mais indiscipliné. D'accord, pourquoi pas. Rien de ce qui ne m'intéresse encore pour l'instant. Cinq points d'ego supplémentaires. J'aurais aimé voir ce qu'il y avait sur le bureau mais apparemment tout cela n'est d'aucun intérêt. Donc on ressort. Non, sans quelques réponses bien sûr. Écoutez, on va ressortir par là. Et on va aller par là. De l'ordre et de la méthode avant tout. Terminons d'examiner le manoir tant qu'il n'y a personne. Ah, donc il me reste des choses à examiner. Intéressant. Extrêmement intéressant même je dirais. Alors là il n'y a cependant rien du tout. Il y a donc quelque chose que je n'ai pas examiné. La carte peut-être ? C'est une carte de Chine. Carte chinoise traditionnelle. Facsimilée, le sud est en haut de la carte. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce que je n'ai pas encore visité ? En haut peut-être. Ah, tiens donc. La malédiction du dragon noir. La malédiction du dragon noir. Pour Franklin qui ne grandira jamais. 25 janvier 1928. Car Charlotte. C'est mignon. C'est mignon. C'est vraiment mignon. Arsenique. Mademoiselle Thora Gray comme ça. Trioxyde d'arsenic. Thallium. Intéressant. Ok... Inspecter les alentours du manoir. Hop. On peut donc enfin sortir chers amis. Allez les bouge les fesses ! Et donc chers amis vous avez pu voir en haut à droite la petite sauvegarde et bien écoutez on va se laisser là pour cet épisode merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce vériser le commenter le partager vous abonner rejoindre le groupe steam joueur de la playroom n'hésitez pas à retrouver aussi dans la bannière mais aussi en dessous de cette vidéo donc dans la description un lien avec mon partenaire gamefrey.com qui m'a gracieux de m'en faire le jeu et je les en remercie je rappelle qu'on a reçu le jeu en avance par rapport à sa sortie donc si vous n'avez pas fait vous pouvez l'acheter et ou le recommander normalement vous pourrez l'acheter normalement à la sortie de cette vidéo donc directement en cliquant dans le lien du descriptif encore une fois merci à vous pour votre fidélité merci à vous pour votre sympathie dans cette série j'espère qu'elle vous intrigue autant que moi je suis cru de savoir encore toutes les petites ficelles et toutes les petites cordes qui sont tirées par les différents personnages qui sont ma fois assez intriguant dans le sens où ils ont quand même tous d'ailleurs des petites motivations vous avez pu voir donc ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour votre aventure salut les gens et hop on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada